Alors à vos côtés, Michel Vampouille, bonsoir. Bonsoir. Grâce à l'association Terre de Liens que vous représentez, les 11 amis de la ferme collective de la tournerie dans Limousin ont pu s'installer. Et donc votre combat à vous, c'est de permettre l'accès à la terre à ceux qui n'ont pas ses racines paysannes. Notre combat à nous, c'est effectivement, c'est notre moyen d'action. Mais notre combat à nous, c'est aussi celui d'une agriculture écologique. Oui, bien sûr, mais comme a priori, c'est néo-paysans, ils ont plutôt envie de faire ce genre d'agriculture, effectivement. On se dit que c'est plutôt intéressant. Mais c'est intéressant, vous vous demandiez, vous ne pouvez pas demander si moi je voulais m'installer en agriculture, mais... Mais je vais bientôt le faire. De ma génération, après 68, un certain nombre d'urbains se sont installés en agriculture. Quelques-uns ont échoué, beaucoup ont réussi. Et le créateur de Terre de Liens était un hernandais qui s'est installé en agriculture après 68, dans la Groupe. Mais 68, on avait l'impression que c'était un retour à la nature, pas à l'agriculture. C'était un truc de... c'est pas la même chose. La différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, à travers nos associations et nos structures, il y a aussi des aides, des formations et du conseil pour s'installer. L'idée de Terre de Liens, des créateurs de Terre de Liens, c'est de dire que le foncier va devenir un enjeu massif pour l'installation en agriculture. Parce qu'effectivement, ils avaient déjà senti que beaucoup de néo-paysans allaient avoir envie de s'installer en agriculture. Mais qu'y compris sur les exploitations existantes, on allait être devant une difficulté de transmission. Mais alors pourquoi ? La moitié des exploitants agricoles sont à 10-15 ans de l'âge de la retraite. Et la moitié n'a pas de repreneurs dans le cadre de familiales. Et alors pourquoi c'est compliqué de le donner justement à ces néo-paysans qui viennent ? Pourquoi il fallait les aider ? Et parce qu'il y a une demande, il y a une demande forte d'urbains qui sont des urbains de toute catégorie sociale, y compris en Ile-de-France, il y en a. Moi, je suis toujours un informaticien de 35 ans parce que pendant une période de ma vie, j'ai fait de l'informatique, qui a envie de changer de métier, qui n'est pas forcément dégoûté de son métier, mais qui a envie de changer. Et je crois que c'est quelque chose qui sera de plus en plus fréquent aussi, d'avoir envie de changer de métier, et qui a envie de se rapprocher de l'agriculture, et qui arrive aussi dans leur métier agricole avec le bagage de leur formation, de leur parcours professionnel. On a des gens qu'on installe qui ont fait de l'informatique, qui ont fait de la communication, qui ont fait de la gestion, qui ont fait du design, donc qui savent aussi communiquer. Donc c'est aussi un enrichissement du monde agricole qui sort un peu d'une certaine... qui vit aujourd'hui avec une certaine pesanteur de l'histoire, d'un déclin de l'importance des agriculteurs dans leur territoire. Il y a de moins en moins de maires qui sont agriculteurs, par exemple, avec de plus en plus souvent des agriculteurs qui travaillent tout seuls. Et ce que nos réseaux amènent aussi, c'est de mettre en lien les agriculteurs. C'était le cas avec les CIVAM. C'est ce que fait aussi Terre de Liens avec ses partenaires, c'est de ne pas les laisser, les agriculteurs, tout seuls sur leurs problèmes. Et ça, c'est aussi un élément très important. Et dans le renouvellement des générations, ce qu'on voit aussi, c'est que nous, Terre de Liens, achètent du foncier agricole et passent un bail rural environnemental avec des personnes. Je dis personnes parce que 30% de ces personnes sont des femmes. Aujourd'hui, 30% de nos installations en agriculture sont des femmes, ce qui, il y a quelques décennies, était assez inconcevable. Les femmes étaient souvent la main-d'oeuvre gratuite. Mais quand vous dites que vous achetez du foncier, vous sillonnez la France, vous êtes au courant de tout ce qui va être vendu, des gens qui vont prendre leur retraite, comment ça se passe ? Alors, on achète du foncier avec deux outils. Il a été créé une société foncière d'économie sociale et solidaire. Chacun des auditeurs peut aller sur le site de Terre de Liens et acheter des actions Terre de Liens. Et en achetant une action, il peut cibler l'achat d'une ferme ou dire que l'argent doit être dépensé dans une région. Aujourd'hui, après 10 ans d'existence, c'est de l'ordre de 60 millions d'euros qui ont été levés et près de 150 fermes qui ont été installées sur à peu près 3200 hectares. Et puis, il y a 2-3 ans, a été créée une fondation reconnue d'utilité publique qui est la seule fondation en France dont l'objet soit protégé de la terre agricole. Une fois acheté, le bien est inaliénable. C'est-à-dire, en termes de protection des espaces, c'est l'équivalent du conservatoire du littoral. Et donc, ces acquisitions, en fait, on a différentes sous-informations. Quelquefois, ce sont des agriculteurs qui viennent nous voir parce que leur propriétaire veut vendre et qu'ils ont envie de rester. Quelquefois, c'est des agriculteurs propriétaires qui partent en retraite et qui n'ont pas envie que l'exploitation soit dépecée ou rachetée par un gros voisin. Quelquefois, ce sont des collectivités locales qui viennent nous voir de plus en plus souvent parce qu'elles ont quelques hectares disponibles. Je pense que la plupart des communes françaises ont quelques hectares, y compris dans les zones périurbaines de l'île de France, par exemple. Et quelquefois, ce sont des citoyens qui ont mis en œuvre ce qu'on appelle une veille foncière citoyenne. C'est-à-dire qu'on a quelques outils méthodologiques pour aider des citoyens qui s'organisent et qui connaissent leur territoire à repérer les fermes qui vont être en vente dans un an, deux ans, trois ans. Et après, alors, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour pouvoir accéder à une de ces fermes et vous la louer ? Simplement, on vient vous dire, voilà, j'ai envie de revenir à la terre. Alors, nous, les fonctionnements sont différents. Terre de Liens, c'est une association nationale avec autant d'associations qu'il y a de régions. Les fonctionnements peuvent être un peu différents. Mais nous, on les aide, je dirais, depuis l'idée jusqu'au projet. C'est-à-dire que des gens viennent nous voir, effectivement, en disant, j'ai envie de changer de métier, de m'installer en agriculture, mais je ne sais pas trop où, ni quoi, ni pour faire quel type de production. Donc, on les accompagne à élaborer leurs projets, à acquérir les compétences professionnelles, parce que les agriculteurs que nous installons ont vocation à vivre de leur métier, et durablement. Et la plupart vivent plutôt mieux que les agriculteurs qui subissent la crise de l'agriculture, notamment parce qu'ils font beaucoup de vente directe. Il n'y a que 3% de nos fermes qui vendent dans la grande distribution. 90%, c'est en circuit court, en amap, dans des boutiques de producteurs, dans des magasins spécialisés en bio. Donc, il y a un accompagnement pour leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles. Et cet accompagnement, il peut se terminer en Ile-de-France, par exemple, si c'est un clin d'œil, avec une CIC qui s'appelle Le Champ des Possibles, qui est en fait un espace test, c'est-à-dire qu'il en existe dans toutes les régions, c'est-à-dire que des agriculteurs qui ont fini leur formation, qui sont prêts à s'installer, vont aller passer un an sur une vraie ferme, avec une vraie année d'exploitation agricole, mais aussi une vraie année d'apprentissage, de gestion d'une exploitation. Donc, les paysans que nous installons sont en fait extrêmement formés, extrêmement compétents, et ont plutôt plus de facilité à s'installer que quelquefois des agriculteurs qui viennent du milieu conventionnel. – Les 11 jeunes gens que vous avez rencontrés, les 11 amis, ils n'auraient pas pu s'installer autrement en fait ? – Non, je ne pense pas, oui. C'est vrai que c'est véritablement, l'accès à la terre est le premier frein à ce mouvement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, entre les anciens qui partent à la retraite, ce n'est pas évident pour eux de laisser leur terre, du moins de les transmettre à des gens qui n'ont pas des profils ordinaires, qui sont atypiques, et donc beaucoup de ces paysans partant à la retraite, on va avoir tendance à vendre à leurs voisins qui sont déjà très en demande en général, qui guettent eux aussi de savoir si le papy du coin ne va pas bientôt, et donc c'est un peu une course à l'agrandissement, donc en fait là il y a deux voies, soit on réussit à faire que les agriculteurs qui passent à la retraite laissent la place à un sang neuf dont on a besoin en fait pour faire vivre les campagnes, soit le risque c'est que ces exploitations, ces fermes aillent agrandir d'autres, et auquel cas on n'aura pas une agriculture paysanne qui correspond aux valeurs que portent les gens qui sont là, on ira dans une agriculture qui sera toujours plus industrialisée, toujours plus pensée selon des économies d'échelle, avec des grandes machines, donc c'est en ça qu'accompagner les gens à accéder à la terre, c'est vraiment un levier crucial. C'était important pour vous de ne pas montrer que les néo-paysans, mais pouvoir effectivement montrer des paysans de souche qui se remettent complètement en question ? Oui, pour moi c'est vraiment eux qui donnent sa légitimité, si elle en a, ou sa crédibilité au film, enfin ça aurait été autre chose, parler que des néo-paysans, c'est un film en soi, mais pour moi il était vraiment important de montrer qu'un mouvement est en marche, et qu'il y a cette relève paysanne qui arrive, mais rien de fondamental et de vraiment profond ne se fera si les agriculteurs de souche ne font pas leur travail, et en fait en l'occurrence ils le font, sauf que pour eux c'est compliqué, et pour des gens comme Frédéric ou Olivier, c'est d'autant plus compliqué de faire cette démarche qu'ils n'ont pas, la plupart à part des conseillers qui vont venir leur offrir un calendrier, des chocolats à Noël, et à la fin du café leur proposer d'acheter les nouvelles graines, la nouvelle machine, le nouveau bâtiment agricole, ils ont très peu de gens avec qui se sortir de cette logique productiviste qu'ils ont appris à l'école, que leurs parents peut-être pratiqués également, que tous les voisins pratiquent, donc même si ça ne marche pas, et au bout d'un moment on voit que ça ne marche pas, on glisse, on glisse, mais on n'a pas vraiment de point de vue et de conseil bienveillant, et comment dire, gratuit, Oui, enfin là, toutes ces associations, il y en a tellement, enfin il y a plein d'associations, les Ardéar, le Réseau Impact, les Sivam, enfin il y a plein, plein, il y a un maillage d'associations qui sont ultra précieuses, qui font un travail de jour le jour pour justement essayer de donner un autre son de cloche à tous ces gens à qui une politique agricole, des politiques parfois de chambre d'agriculture, ou des réflexes, des habitudes, les contrats à continuer, la Frédérique qui disait, moi je voulais faire de l'herbe, moi c'est ça que je voulais faire, mais tout le monde autour de moi me disait, mais non, tu vas dans le mur, donc c'est ça, c'est aussi l'importance de ces personnes extérieures qui viennent leur ouvrir des fenêtres, et moi en faisant ce film, j'ai découvert à quel point Internet, était précieux dans ce monde-là, parce que finalement on a tous Internet, on est presque tous sur Facebook, et toutes les petites vidéos virales sur, je ne sais pas, les bourguignons qui vont nous parler des vers de terre, enfin il y a plein de choses qui circulent comme ça, et qui font véritablement changer les choses, parce que là ils ont accès en direct à des gens qui leur démontrent qu'autre chose est possible. Oui, je vous passe tout à l'heure, juste les paysans qui sont autour de vous, ils viennent chercher un peu l'information, ça les intéresse, ce que vous faites, ou est-ce qu'ils sont quand même, on sait quand même faire, ça fait longtemps qu'on fait avant vous. Oui, Terre de Liens achète des terres et installe des paysans, mais le projet c'est pas simplement de faire plaisir à des gens qui s'installent en agriculture, c'est de dire, ils doivent contribuer à la transformation de l'agriculture française, et même européenne et mondiale, pour des raisons, effectivement, de revitalisation des territoires ruraux, on en parle beaucoup, les territoires ruraux qui se sentent à l'abandon, mais voilà, c'est en remettant des hommes et des femmes qui travaillent, et pas simplement des machines qu'on va revitaliser, mais aussi parce que, de toute façon, l'agriculture est confrontée au changement climatique. Le système agroalimentaire mondial, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, et l'agriculture française, c'est 20% des émissions françaises. Donc, de toute façon, ce modèle n'est pas tenable. Donc, il faut arriver à le transformer. Et moi, je pense que, on a souvent le sentiment qu'il y a une confrontation très violente entre nos réseaux et les officiels de l'agriculture, mais dans le discours officiel, effectivement, mais beaucoup d'agriculteurs que je rencontre, parce que je suis sur mon territoire et je suis depuis très longtemps aussi, qui sont en conventionnel, ça revient, comme a dit Maxime, qu'ils vont devoir changer, ils ont envie de changer, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où trouver les conseils, et ils ne savent pas comment se dépatouiller du système un peu verrouillé entre les coopératifs qui vendent les produits phytosanitaires et qui achètent leur production, et la grande distribution qui pressurent, mais beaucoup savent qu'ils vont devoir changer. Moi, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec deux céréaliers, 100 hectares en Ile-de-France, ils n'arrivent pas à vivre. Il y en a un qui travaille à mi-temps dans une collectivité locale. Ça veut dire qu'ils sont dans une interrogation comment faire autrement. Et je pense que ce genre de reportage montre qu'on peut faire. Après, il suffit pas de claquer des doigts, mais en tout cas, c'est un objectif d'évolution de la politique agricole européenne aussi, parce que si elle n'évolue pas, on aura beau ramer, on n'avancera pas très vite. Merci beaucoup à tous les cinq. Alors, si vous voulez aller à la rencontre de ces néopaysans, le livre de Gaspard Dalins, co-écrit avec Lucille Leclerc, aux éditions Seuil Reporter, qui s'appelle Les néopaysans. Et puis, Guillaume, vous avez aussi un livre, Osons la peau, c'est un recueil de photographies et de poésie. Voilà. Et on vous retrouve sur France 5, donc avec votre compère, Nance, dans de nouvelles aventures de Nus et culottés l'été prochain au Québec. C'est ça ? Oui. Très bien. On a hâte. Merci donc à tous les cinq. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère bien sûr vous retrouver nombreuses et nombreux l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous le 10 janvier pour un nouveau numéro du Monde en face. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5. Avec tout de suite l'émission C'est dans l'air, présentée par Caroline Roux. A très bientôt et très belle fête. Sous-titrage Société Radio-Canada